Alors, nouvelle petite histoire, la lune, la grenouille et le noir de Monique et Claude Panty. La lune, la grenouille et le noir. Zoé est une grenouille qui vit sur la lune. Et comme toutes les grenouilles, elle adore sauter. Elle saute tout ce qu'elle trouve, les ruisseaux et les rivières, les feuilles et les cailloux, les chapeaux et les choux, les bacs à sable et les trottoirs, tout sauf son nombre. Pourtant, elle fait des bonds terribles et en avant et en arrière et des pirouettes et des galipettes. Jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et que, fatiguée, elle aille se coucher. Seulement voilà, Zoé dort mal sur cette lune toujours éclairée. Elle essaie de mettre des lunettes noires, de se cacher sous les couvertures, de fermer les yeux très fort, de mettre un bandeau, mais la lumière trouve toujours le moyen de passer. Alors, elle s'imagine dans le noir le plus noir, le tout au fond d'un lit d'une maison enfouie dans une forêt d'immenses sapins. Mais ça ne lui suffit pas d'imaginer. C'est du vrai qu'il lui faut, une vraie maison dans une vraie forêt. Elle descend de son lit, va chercher des planches, des clous, un grand seau de peinture verte et fabrique ses sapins. Elle les plante bien serrées et laisse une place pour sa maison. Puis, elle va chercher des pierres, des poutres et des tuiles et construit sa maison. Son travail terminé, elle s'aperçoit que la lumière passe par les fenêtres. Elle fabrique des volets, les ferme bien. La lumière passe maintenant par l'entrée. Elle fabrique une porte, la ferme bien. La lumière passe encore. Elle coud de gros rideaux, les pose, les tire bien. Et la voilà enfin dans le noir. À petits pas, elle va jusqu'à son lit, se glisse sous les couvertures et se trouve tellement bien qu'elle en oublie de dormir. Elle ouvre de grands yeux et regarde autour d'elle. Et que voit-elle ? Le noir, rien que le noir. Alors, elle s'étire, baille, ferme les yeux et s'endort. Et voilà, c'est fini. Et là, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Et voilà... ... ... Merci.